On va retrouver un programme un peu modifié ce midi suite aux informations qui nous sont parvenues ce matin via les français.press. Notre partenaire, la rédaction, apprend que le gouvernement demande au Parlement de prévoir le report des élections des conseillers des français de l'étranger. Étant donné que Rosiane Ongbo, élue des français de l'étranger, est déjà venue plusieurs fois sur cette antenne pour nous dire à quel point il était important de voter, j'ai demandé à Rosiane si elle pouvait nous donner ses premières réactions. Rosiane, bonjour. Bonjour, Christian. Merci d'être à nouveau présente, fidèle au poste. On rappelle que tu es élue pour la région du Qatar et du Bahraïm. Et en effet, ces dernières heures, une nouveauté est tombée, un nouveau report est envisagé par le gouvernement. Déjà, les élections étaient prévues en mai 2020. Tout à fait. Elles ont été reportées une première fois et ça se comprenait de par le contexte sanitaire qui était particulièrement lusse et inédit. Moi, cette nouvelle perspective de report ne m'étonne qu'à moi qui fait, en réalité. C'est vrai. Et tu m'en avais parlé quand on avait échangé ensemble il y a quelques jours. Là, on est à trois semaines de ces élections des conseillers des français de l'étranger et des délégués consulaires. C'est prévu les 29 et 30 mai. Mais a priori, le droit de retrait que les agents en charge de la tenue des bureaux de vote pourraient utiliser, vu la situation sanitaire, risquerait de remettre en cause globalement cette date des 29 et 30 mai prochains. Et a priori, le gouvernement a donc demandé de décaler de quatre mois ces élections. C'est donc a priori par zone, mais il est probable que ça fasse tâche d'huile. Tout à fait, parce qu'en fait, la réalité est la suivante. C'est que le virus ne tape pas, ne frappe pas de la même manière en fonction des régions du monde. En Inde, en ce moment, on sait que la situation est catastrophique. À Bahreïn, elle est plutôt stable. Aux États-Unis, bon, c'est encore compliqué, mais ce n'est pas forcément comparable à d'autres pays. Donc, nous ne sommes pas, nous ne faisons pas face au même niveau de menace du virus. Et la difficulté à maintenir, à mon avis, à maintenir les élections comme si rien n'était, et de porter préjudice à ceux qui se trouvent dans des circonceptions où c'est très compliqué. C'est ça. Où il y a des couvre-feux qui sont très stricts, où il y a même des... Comment est-ce qu'on dit « lockdown » ? Confinements. Des confinements, merci. Des confinements. On se retrouve sur des deux poids, deux mesures. Ensuite, on pourrait, peut-être que le gouvernement, ce truc très vert, pourrait éventuellement essayer de faire procéder par cible chirurgicale, par région, et ce serait un casse-tête sans nom. Donc, à mon échelle, de conseillère consulaire, c'est soit on maintient les élections pour tout le monde, soit on les annue complètement, parce qu'autrement, on se retrouve dans une situation complètement... Enfin, très compliquée. Très compliquée. À eux de gérer la situation, on s'estime qu'une élimination partielle, par zone, serait plus pertinente. Mais il me semble que là, c'est la boîte de Pandore. Après les informations reçues ce matin par lesfrancais.presse, l'idée d'une élection percèle qui se tiendrait donc en septembre date jusqu'à laquelle, du coup, sera prolongé les mandats en cours des conseillers des Français de l'étranger pour une seconde fois, puisqu'on le rappelle, ça devait être fait logiquement en baie dernier. Déjà, quand on a échangé ensemble, on avait des craintes sur le taux de participation. Si, en plus, les Français sont dans des zones où il y a des confinements ou des restrictions lourdes, clairement, ce ne sera pas pratique. A priori, on se verrait donc repartir sur des dates en octobre 2021, Rosiane. C'est tout à fait exact. C'est déstabilisant, mais je pense que nombreux sont ceux qui n'en voient pas le bout. Et en effet, quand on s'est parlé ensemble il y a quelques jours, tu disais, dans certaines zones, ça va sans doute se décaler. Et là, on va sans doute aller vers le fait que les élections soient purement et simplement décalées de date. Ce n'est pas à exclure de... Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas... Pas encore, pas encore. Merci pour cette ambition, pour ces ambitions. Mais je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas marcheuse, donc je n'ai pas d'informations, comment dire, privilégiées. Et c'est que du bon sens. Là, c'est du bon sens d'élus de terrain, indépendantes. Je suis proche de ma circonscription, de mes électeurs, des Français qui sont sur ma circonscription. Effectivement, je peux imaginer que les Français qui se trouvent en Inde aujourd'hui n'ont pas forcément comme priorité d'aller se rendre aux urnes. Et la même chose pour ceux qui se trouvent au Brésil. Les Anglais sortent à peine aussi d'une situation qui a été très compliquée pendant longtemps. C'est délicat. On va suivre ça attentivement. Et je pense que demain midi, on en saura un peu plus puisqu'a priori, on avait cette information qui tombait il y a quelques minutes. Ça devrait être voté cet après-midi. Donc, on va en savoir beaucoup plus et on en reparlera demain. Merci, Rosiane, d'avoir été en direct à vif pour réagir à cette information de la matinée. Merci pour cette nouvelle invitation. A bientôt. Au revoir. Stay tuned. Les Français parlent au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en redif à minuit.